Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on est dans la page 55. Évaluation, je teste mes connaissances. Lecture. Coche la bonne réponse. Un texte documentaire, est-ce que c'est un récit ou bien il donne des informations? Très bien, un texte documentaire, il donne des informations. Deuxièmement, lexique, barre l'intrus dans chaque famille. Deuxièmement, on a la nage, le plongeoir, une nageoire, la natation et le nageur. Donc, le mot qu'il faut barrer, c'est le plongeoir. Maintenant, on a la couleur, un coloriage, la colonie, la coloration, décoloré. Donc, on barre la colonie. Puis, on a quoi? Tuor, 4, 4, 1, 4e et le quartier. Bien sûr, on va barrer quartier. Troisièmement, classe les mots dans le tableau. On a le brun, le marteau, l'objectif, le cadrage, la pierre et l'appareil. On a les mots qui appartiennent à la rubrique sculpture et ceux à la rubrique photographie. Bon, pour ceux qui appartiennent à la rubrique sculpture, on a le brun, le marteau et la pierre. Et ceux qui appartiennent à la photographie, on a l'objectif, le cadrage et l'appareil. Orthographe, classe les mots dans le tableau. On a C qui fait le son C, C qui fait le son SS, C qui fait le son CH, C qui ne fait aucun son. Pour le C qui fait le son Q, on a contact, cartable, le sac. Et ceux qui font le son S, on a la place, la glace, une cerise et la chasse. Et ceux qui font le son CH, on a la niche et le cheval. Et aucun son, on a le tronc, blanc et l'aspect. Maintenant, écrits au masculin singulier, c'est non donné au féminin pluriel. On a des aviatrices, on dit un aviateur. Les chanteuses, le chanteur. Des princesses, un prince. Les comédiennes, le comédien. Des femmes, un homme. Les mères, le père. Des reines, le roi. Un roi, les biches, le cerf. Maintenant, on passe à la page 56. Grammaire. Entoure les groupes nominaux. Donc, ce texte sont les déterminants. Il était une fois un empereur qui mettait toute sa joie et son plaisir à posséder de nombreux vêtements. Son déjeuner, sa toilette, ses promenades, ses concerts étaient à chaque fois pour l'occasion de changer sa tenue. Donc, on entoure les groupes nominaux. Les groupes nominaux. Et en souligne, ici, j'ai colorié les déterminants. Donc, les groupes nominaux, c'est une fois. Et les déterminants, c'est une. On a un empereur, un. Tout sa joie, ça, c'est le déterminant. Son plaisir, de nombreux vêtements. Son déjeuner, sa toilette, ses promenades. Ses concerts. Chaque fois, l'occasion. On a chaque fois l'occasion et sa tenue. Donc, ceux qui sont en rose, c'est les déterminants. Et le tout, c'est les groupes nominaux. Maintenant, septième question. Choc, il n'est uniquement les adjectifs. Donc, on a inquiet, courir, moulin, spectacle, immense, encadré, bonbon, solide, adorable et triste. Ici, les adjectifs sont inquiets, immense, adorable, solide et triste. On coche ces mots. Donc, on l'entoure. On va entourer bon. Un bon repas, on va entourer bon. Une extravagante aventure, on va entourer extravagante. Puis, on a une vilaine plaisanterie, on entoure vilaine. Ensuite, un mauvais numéro, on entoure mauvais. Un curieux personnage, on entoure curieux. Maintenant, le verbe. Conjugue ces verbes en ER au présent et à la personnage de Montée. On a cherché, on dit je cherche. Soigner, on dit nous soignons. Souhaiter, on dit Pablo souhaite. Montée, on dit il monte. Visiter, on dit tu visites. Dansez, vous dansez. Quatre, complète le pronom sujet qui convient. On va dire nous faisons. Je ou tu viens. Dites. Je ou tu dites. Il ou elle vend. Je ou tu peux. Il ou elle vient. Il ou elle à la fin est viennent. Je ou tu prends. Et nous voulons. Onze, complète avec le verbe être ou le verbe avoir conjugué au présent selon le sens. Ici, on dit j'ai faim. Tu es sale. Je suis malade. Tu as raison. Ils ont gagné. Vous avez des problèmes. Douze. Extraction orale ou écrite. Décrit cette vignette. Imagine le dialogue entre les personnages. Regardez la vignette. On va dire. On voit un adulte avec une petite fille en train de regarder des poupées et des peluches. Regarde Sarah, choisis un jouet. Oui, je suis intriguée. Sur laquelle choisir. Intriguer, ça veut dire haïra. Treize. Imagine que tu rencontres ta star préférée, sportive, acteur ou chanteur et raconte. On va dire. J'ai rencontré un acteur dans un festival de cinéma. J'ai pris des photos avec lui. Plus un autographe. C'était trop super de le voir en vrai. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Rendez-vous vers la prochaine vidéo les amis. A plus tard. Sous-titrage ST' 501